Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravis les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous et bienvenue pour une autre page d'Histoire de succès. Que de bonnes nouvelles! J'espère que vous êtes prêts à vivre et à entendre et à voir de bonnes nouvelles au cours des 30 prochaines minutes avec une fois de plus des gens inspirants. Directement du Roasters, tout près de l'ancien forum Plaza Alexis Léon à Montréal, on vous souhaite la bienvenue. Merci aux amis de Roasters qui vont chercher des gens de plus en plus tôt le matin, comme à cette heure-ci. Et tant mieux, vous avez envie de venir déjeuner, venir nous rejoindre éventuellement au cours de la journée ou du week-end qui est à nos portes. Vous allez nous retrouver. L'émission, on vous le rappelle, est également en simultané à CNV Radio. Téléchargez votre application et le tour est joué sur iOS ou Android. Ceci étant dit, on vous présente nos invités. Joël qui est à ma droite. Bonjour, Joël. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. C'est très gentil. On salue également de Induction, groupe conseil, Maxime Dumont qui est là. Salut, Maxime. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation également. Merci à vous. Et d'une entreprise familiale, Mathieu Lassalle. Bonjour. Raymond Lassalle, salut, mon cher Mathieu. Bienvenue à l'émission également. On commence avec Joël, qu'on est allé visiter il y a quelques jours. On vous présente ce reportage. Avec l'ami Joël de l'Académie du potentiel illimité. Ça en dit long, puis on va en jaser. Et un reportage qui va passer rapidement. On n'en doute pas. Donc, on va être tout oui, toute oreille à l'ami Joël qu'on salue. Comment ça va, Joël? Super bien, merci. Toi? Bien oui, ça va bien. Merci de nous recevoir. C'est un lieu que tu connais bien. Mais on va parler de ton expertise depuis les tout débuts. Ça remonte à il y a au moins cinq ans. Oui, cinq, six ans. Mais tu es quelqu'un qui s'exprime d'abord très bien. Raconte-nous comment cet éveil-là est arrivé dans ton esprit et ce désir-là de vouloir améliorer, finalement, la confiance des gens, d'abord envers eux-mêmes. Ça commence là. La confiance, en fait, c'est sûr que mon déclic, mon éveil, comment ça s'est passé. Je n'ai pas toujours été aussi sage. Ah non? Non? Non. On a des images, d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Puis ultimement, en fait, j'étais en centre de jeunesse, à l'âge de 17 ans. Puis à force de parler avec les autres jeunes, je me suis rendu compte que, my God, eux, ils en avaient des problèmes. Puis ultimement, ils avaient tellement un potentiel incroyable. Ça fait qu'ils ont commencé à venir se confier à moi. J'ai commencé à les écouter, à leur donner des conseils, les aider. Puis en sortant du centre de jeunesse après trois semaines, ils m'ont dit, on te renvoie chez vous, tu n'as plus ta place, tu as changé, tu as évolué. Puis je me suis promis que j'allais écrire un livre un jour pour eux. Puis j'allais faire des conférences et tout ça. Ça fait que c'est vraiment là que ça a commencé. Que c'est beau. C'est extraordinaire. Puis c'est vrai que... Puis j'aime le nom, l'appellation Académie du potentiel illimité. D'abord, ça fait HAPI en acronyme. On aime ça. Ça part bien, voyez-vous pourquoi. Et en même temps, bien, écoute, tu as rencontré, toi, justement, tu le disais, des gens qui, pour qui peut-être, pour certaines personnes, étaient des gens qui ne réussissaient pas, qui n'allaient pas avoir d'avenir. Mais toi, tu as vu dans ton regard, tu as vu ces jeunes-là en disant, non, regarde, il y a comme un trésor caché. C'est devenu ta motivation aussi avec le temps, après avoir vécu ça? On a l'impression que c'est sûr qu'il a été ton boom, là. Ça a été un gros boom. C'est sûr qu'avec les années, ça s'est amplifié. J'ai toujours eu des rêves. Donc, je suis allé interroger des millionnaires, des multimillionnaires, des athlètes de compétition, savoir, dans le fond, qu'est-ce qui fait que dans la vie, il y a certaines personnes qui réussissent, d'autres moins. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, il y a certaines personnes qui sont plus heureuses, puis d'autres moins. À force de faire des études, des recherches, je me suis rendu compte que ça se passait beaucoup ici. C'est vrai. Au niveau des connaissances, au niveau de la gestion émotionnelle, au niveau de la gestion du stress. Puis, j'ai eu une passion qui s'est développée de plus en plus. Donc, j'ai ouvert l'Académie du potentiel illimité. Puis, notre mission, définitivement, en mixant tout ça avec mon partenaire Philippe, c'est d'accompagner le plus d'individus possible à vraiment exister à leur plein potentiel, premièrement, à vibrer l'avondance à tous les niveaux, à reprendre le pouvoir et la responsabilité de leur vie, à être inspiré, à connecter à leur inspiration profonde pour inspirer, mais surtout de rendre justice à la vie qu'ils méritent. Parce qu'ultimement, je crois que chaque individu, chaque être humain, au-delà des croyances, au-delà des possibilités, est capable d'accomplir de grandes choses. Quel est le dénominateur commun? Quand tu as dit tantôt, autant des athlètes, autant des millionnaires, comme des gens qui sont ça en dessous, il y a un potentiel qu'on ne connaît pas. C'est quoi la première réponse que tu as? Parce qu'il y a un qui est plus compliqué que d'autres, mais de façon générale, est-ce que, justement, ça passe par l'esprit, peu importe le portefeuille qu'on a et la place qu'on a dans la société? Définitivement. Je veux dire, selon moi, on s'entend que la place qu'on a dans la société, c'est une illusion. Peu importe où est-ce qu'on est, peu importe comment on est entouré, tout le monde a un potentiel illimité, c'est définitif. Il suffit de faire l'introspection, de décider de vouloir accomplir quelque chose, de s'engager, puis de mettre tous les efforts nécessaires pour pouvoir accomplir le rêve, les buts. Parce qu'on en connaît des grands dans ce monde qui ont parti de rien, puis qui aujourd'hui sont rendus à des niveaux incroyables. Je fais juste penser à Steve Jobs ou Walt Disney. Toutes les personnes qui ont inspiré, qui ont eu un impact dans le monde. Donc, ils sont partis de peu. Bien, c'est vrai. Et on les regarde aujourd'hui, puis c'est fascinant. On en a eu à l'émission. On n'a pas eu Walt Disney ni Steve Jobs. À quoi ressemble le portrait type de la clientèle? Ça va être assez varié, là, aussi. Exactement. Parce qu'il faut avoir des plus jeunes qui vont dire, bien, qu'est-ce que vous faites? Puis oui, on s'assoit. Des plus âgés qui ont peut-être fait différentes carrières, puis là, c'est au niveau professionnel, ou peut-être même émotif. Là aussi, est-ce qu'il y a un élément commun de tout ce beau monde-là? Aucunement. Non? Aucunement. On est vraiment, à l'académie, on se base sur deux volets. Le volet personnel, donc on a un parcours académique d'évolution personnelle avec des cours spécifiques. On a des personnes de 17 ans jusqu'à 60 ans qui vont venir assister à nos cours. Donc, c'est vraiment très varié. Bien. Et on a le volet entreprise aussi, donc c'est peut-être des petites PME ou des plus grosses entreprises qui désirent augmenter leur chiffre d'affaires, améliorer la communication avec les employés, puis vraiment consolider leur vie personnelle au travail. Donc, de faire en sorte qu'ils vont tout donner pour que leurs employés réussissent à atteindre aussi leur rêve, ce qui va faire en sorte que la performance va être beaucoup plus élevée. Oui, j'imagine. Est-ce que tu remarques qu'il y a un nouveau type de leadership aujourd'hui? Parce qu'on le perçoit quand on est dans le monde des affaires, peu importe dans quel secteur on est, on remarque que c'est terminé le temps des patrons avec le fouet, puis il est à peu près temps, mais qu'il y en va aussi, peu importe ce que les gens gagnent en termes de sous, de l'esprit d'appartenance. On travaille beaucoup sur l'esprit d'appartenance. Tu dirais que tu le perçois, ça, qu'on parle davantage de leader que de patron, surtout? Définitivement. C'est tangible, là? Puis selon moi, c'est ce qui fait exactement la différence. Quand on rentre dans une compagnie, on va jaser avec les employés, on jaser avec le patron, on met le plan de match en cours si on veut, puis ça se passe toujours super, super bien. Parce que si l'employé se sent reconnu, si l'employé se sent valorisé, c'est sûr qu'il va sentir plus heureux dans son travail, puis il va en faire plus. Puis ça ne sera pas une obligation, parce que ça va être tenté de le faire. Donc, c'est sûr qu'il y a des belles transformations et des beaux changements qui se passent dans l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris jusqu'à maintenant? Parce que l'avenir est dans le futur, comme disait l'autre, il y a de belles années pour toi aussi, et Philippe, qu'on salue. Et c'est extraordinaire. Et ce n'est pas pour rien que vous faites histoire de succès. C'est que vous avez eu en si peu de temps, les amis, énormément de succès. On voit que ça répond à un besoin, puisque vous offrez l'offre. C'est assez unique, merci. Mais justement, qu'est-ce qui t'a peut-être le plus agréablement surpris depuis tes débuts, où tu t'es dit, là, je ne pensais jamais atteindre ce niveau-là, ou un individu, un groupe en particulier? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Les entreprises, partir avec aucun employé n'était capable de faire des ventes, en l'espace d'à peine un mois, tout le monde vend à des niveaux incroyables. Ça, c'est au niveau de l'entreprise, au niveau personnel, des gens que ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient un sujet X, puis en l'espace d'à peine deux semaines, libérés, transformés, changés. C'est sûr que ça me touche à chaque fois personnellement de faire comme « wow ». Bien oui. Qu'est-ce qui s'en vient au cours des prochains mois? Parce qu'il y a des primeurs dont on ne peut pas parler. Mais évidemment, ça passe par l'expansion. Oui, définitivement. On a commencé à travailler de plus en plus avec des gens de Québec. C'est sûr que dans la vision, la France aussi, ça va s'en venir éventuellement. On se déplace. Exactement. Il y a de l'action. Merci beaucoup, mon cher Joël. Merci à toi. Ça a été un plaisir. Merci à toute l'équipe d'ailleurs chez vous. C'est au plaisir de se revoir éventuellement pour les autres pages éventuelles de succès de l'Académie. Merci encore une fois. Merci. Au tour de Maxime de poser sa question à Joël maintenant. Maxime. Maintenant, Joël, dis-moi, dans ton domaine, qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais exactement? Très bonne question. C'est sûr que la première réponse qui me vient, c'est tout le potentiel, justement, illimité, comme tu as dit tantôt, que l'individu a. Donc, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, l'être humain est capable de tellement, tellement, tellement plus que ce qu'il peut croire. Puis, ce qui me drive, ce qui me motive, c'est justement de voir la satisfaction, l'accomplissement et l'épanouissement, autant au niveau personnel que dans les entreprises. Donc, au niveau de l'entreprise, d'augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le sentiment d'appartenance, c'est incroyable. De voir la gratitude et la reconnaissance des gens, ça me motive vraiment. Et c'est palpable. Ça doit être la roue qui tourne. De savoir que notre message porte, ça fait des petits. Et là, « sky's the limit », comme on dit en latin. Mathieu, maintenant, la question pour Joël. Joël, j'aimerais savoir quel résultat que tu amènes aux entreprises. Oui, c'est sûr que ce qui est là le plus souvent, c'est le sentiment d'appartenance envers les employés, envers l'entreprise. Oui, les entrepreneurs réussissent, mais moi, mon travail, c'est vraiment d'amener la réussite aussi personnelle des employés. Parce que si l'employé a un sentiment de satisfaction, d'accomplissement, c'est sûr que la performance va augmenter. Il va rentrer au travail positivement, dans une autre énergie. C'est bon pour la systémique au niveau de l'entreprise et aussi l'augmentation drastique des chiffres d'affaires. Et là, on se tourne du côté de Maxime, chez qui on est allé faire un tour d'Induction Groupe Conseil au cours des derniers jours. Et on vous propose ce reportage. En compagnie de Dora et de Maxime, qui nous reçoivent chez Induction, comment ça va? Ça va bien, merci. Très bien, merci. On aime ça des histoires de succès. On va expliquer qu'est-ce qu'on a eu comme flash à ce moment-là, qu'est-ce qu'on y traîne, sur quoi on travaillait au départ et comment on a eu l'idée de se lancer, de faire le saut comme entrepreneur. Je pense qu'à priori, c'est un concours de circonstances. Ah oui? Le contexte économique, tout ce qu'on entendait aux médias, la commission Chabonneau, tout ce qui tournait autour, bien, a forcé un peu les choses. Oui, ça a fait bouger les affaires. Exact. Il y a un peu le fait de l'entrepreneuriat aussi, évidemment. Ça m'a toujours chicoté de partir de quelque chose, puis, bien, le jour au lendemain, on se lance. Bien. On va expliquer ce que l'on fait chez Induction aussi, c'est important, comme travail. Oui, absolument. La spécialité. Firmes d'ingénierie, on a entendu parler pas mal aussi aux médias dans les dernières années, donc on fait tout ce qui touche l'ingénierie en général. Donc, mécanique électrique, principalement, de bâtiment. On va toucher le municipal, le ministériel, très, très diversifié quand même. Très varié. Très varié. C'est ce qui fait un peu notre force. On va toucher à toutes sortes de projets différents. On ne se limite pas. On aime ça quand les clients nous appellent, que c'est des nouveaux défis, des choses qu'on peut toucher, qu'on n'a pas touchées. On n'a pas peur. On sort de la zone de confiance. Absolument. Et avant d'arriver dans un emplacement aussi luxueux, intéressant, à Montréal, Louis-Paul-et-Lafontaine, donc Longin, la 25, il y a eu du travail. Comment ça s'est fait au départ, les premiers contacts? Qu'est-ce qu'il y en avait avec une autre entreprise où on travaillait avant? Évidemment. On a une historique derrière, puis les clients se demandent, on est rendu où, puis on a un coup de fil par-ci par-là. Puis fil en aiguille, la clientèle revient vers toi. C'est vrai. Quand on te donnait un certain service par le passé, puis une certaine fidélité avec tes clients, bien, ils te reviennent. Il y a un naturel. Oui, absolument. Puis ça se développe tout seul, finalement. Évidemment, ça prend la rigueur. Il ne faut pas avoir peur, puis il faut toujours, à tout moment, pour tout ce qu'on fait, bien le faire, puis oser. Voilà. On se met en équipe. Évidemment, tout seul, on ne va pas loin. Ça prend des gens autour. Pas trop d'hierarchie non plus. Parce qu'ici, il y a des architectes, des dessinateurs. On va... Il y a une vaste gamme de spécialistes. Chacun a son rôle. Mais il y a une interaction qui fait fi, on peut le dire, de cette hiérarchie-là qu'on retrouve ailleurs. Ça aussi, c'est une façon de faire les choses différemment chez l'industrie. Dans notre équipe, dans tous les gens qu'on a ici, c'est quelque chose d'important, ce que tu mentionnes, il n'y a pas de hiérarchie. On est tous là ensemble pour prioriser la qualité du produit qu'on va livrer à notre client. Tu peux être dessinateur, technicien, ingénieur, peu importe le titre que tu as, l'important, c'est qu'on soit tous capables de se parler puis de travailler en équipe pour donner un produit final qui va faire qu'on va avoir de la récurrence avec le client. C'est ça qu'il y a, c'est la priorité. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de structure précise. Et ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, on a rencontré il y a quelques minutes votre homme de confiance, on va le dire comme ça, du côté de Trois-Rivières. On peut le présenter avant de se quitter? Absolument. M. Karl Picard, notre directeur de Trois-Rivières. Bien. Un sacré personnage. Oui, comme on les aime. Très apprécié de l'équipe. On l'appelle souvent notre tornade. Ah oui? Il déplace de l'air, il sait où il s'en va. Il est très apprécié dans l'équipe. C'est bon. C'est important d'avoir justement des gens de confiance quand on prend de l'expansion un peu partout. Mais ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup, Paré-Mann. Merci, Doran. À la prochaine. On se revoit bientôt. Super, merci. Toujours le bienvenu. Merci. C'est avec grand bonheur maintenant, Maxime, qu'on reçoit un personnage clé dans la belle famille d'une entreprise qui est Karl. Bonjour, Karl. Bonjour. On va expliquer votre rôle au sein de l'entreprise et comment vous avez développé Trois-Rivières ou à peu près à partir de rien. On a ajouté une clientèle extraordinaire. Et là, les bonnes nouvelles attirent des bonnes nouvelles. Donc, le référencement qui rentre dans la danse maintenant. Je t'ai rendu à un point dans ma carrière où je voulais relever un nouveau défi. OK. Alors, par hasard, j'ai rencontré Maxime dans une activité sociale quelconque. Puis, finalement, on s'est fait apprécié qu'on avait des atomes crochus. Et puis, ça l'intéressait à avoir un pied à terre à Trois-Rivières. Bien. Alors, j'ai dit, bon, bien, je ferais partie de ton équipe. Alors, j'ai quitté ma grosse entreprise pour développer le marché de Trois-Rivières. On voyait des possibilités de faire à Trois-Rivières. Et comme on a un petit cabinet, bien, on savait que les petites municipalités, commissions scolaires alentours de Trois-Rivières métropolitaines pourraient être intéressées à avoir une expertise spécialisée. La proximité des gens est très importante. Alors, le client veut parler au boss. C'est sûr. Ou à la personne qui peut prendre la décision immédiate. Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on peut, nous autres, notre entreprise peut offrir facilement. Parce que c'est moi qui prends la décision. Oui, je tourne à gauche ou je tourne à droite. Bien, voilà. On peut même tourner à droite sur un feu rouge. C'est vrai. L'avantage en région. En région, on a cet avantage-là. Bien, voilà. Ça, c'est vraiment... Je pense que c'est de l'art pour la clientèle d'être capable de, un, répondre à leur besoin puis de faire ça de façon instantanée. Il n'y a pas besoin de consulter. Il n'y a pas obligé d'appeler Maxime pour lui dire qu'il faudrait tourner à gauche ou qu'il faudrait tourner à droite ou qu'il faudrait reculer pour reprendre. Ça, c'est... Ça nous permet d'avoir une belle clientèle puis de faire des projets d'ampleur. À As-Rivières, on fait la rénovation du Delta qui est un projet de 24 millions. Bravo. Félicitations. Ça, c'est pas rien, non? Ça, c'est pas rien, ça. Puis on s'en occupe de façon très active. Mon bureau, j'y vais à pied. Ça, c'est la proximité. En termes de qualité de vie aussi, hein? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est très bien. Puis c'est pour ça qu'on a du sourire, quand on a comme ça. Tout le temps. Et on peut parler rapidement, avant de conclure, du type de réalisation. Parce que vous avez des spécialités dans des stades de sport. On pense à tout ce qui est éclairage, etc. Mais c'est très, très varié. On a vu certaines boutiques. On voit en termes d'images maintenant tout ce que vous réalisez. Ça aussi, ça doit être quelque part très satisfaisant. C'est qu'il y a deux projets qui sont complètement différents de par l'ampleur, de par sinon le nombre de personnes desservies, le territoire, l'espace. Il n'y a pas de routine chez vous. Il n'y a aucune routine. C'est ce qu'on aime. Partout où on se promène, on voit des réalisations différentes qu'on n'a pas, sur lesquelles on a travaillé. Effectivement, ça peut être un concessionnaire automobile, ça peut être une microbrasserie, ça peut être un stade de sport, ça peut être des locaux informatiques, ça peut être des écoles. Des prisons. On travaille pour des prisons. Le ministère. Effectivement. Très diversifié. Notre gamme est très, très, très diversifiée. Puis on a la chance d'avoir cette expertise-là dans ce type de bâtiment-là, dans ce type d'entreprise-là. Bien, félicitations pour, justement, votre expertise, vos belles réalisations. Merci d'avoir fait histoire de succès également. Ce n'est peut-être qu'une première. On aura sans doute l'occasion de revenir lorsqu'il y aura d'autres, peut-être d'autres amis qui entreront dans la danse également. Bien, bravo. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Tout ce que vous avez fait. On apprécie grandement. Merci. Merci infiniment. À très bientôt. Mathieu a sa question maintenant pour Maxime. Mathieu. Maxime, qu'est-ce qui te distingue le plus de la compétition? Bonne question. Essentiellement, je pense que ce qui nous distingue, c'est notre capacité d'aller rencontrer le client puis de s'adapter à ses besoins, de répondre à son besoin sans nécessairement en faire un gros projet. Des fois, tu as un client qui a une petite demande, on est capable de s'asseoir avec lui puis de minimiser la demande sans que ça devienne des choses des fois qui prennent trop d'ampleur. Évidemment, des fois, aux grandes firmes où le projet, il va se perdre dans l'entreprise. On ne sait plus avec qui on est rendu, on ne sait plus avec qui on travaille. Avec les petites firmes, on a le sentiment de proximité, on travaille avec toute l'équipe au complet. Au lieu d'être dans une grande entreprise, souvent, et dire, bon, c'est pas dans notre créneau, je suis pas certain qu'on peut faire quelque chose. C'est des défis, c'est des nouvelles choses. On aime ça. C'est ce qui nous aliment. Excellent. Et parlant de défis, Joël aime ça, les défis aussi. Tout à fait. C'est sa question pour Maxime. Oui, écoute, je trouvais ça super inspirant, justement au niveau du service à clientèle que tu me parlais tantôt et tout. C'est où que tu le vois à long terme? C'est quoi tes projets, tes défis? Les défis, idéalement, ce serait d'être capable de continuer à grossir l'entreprise, mais toujours en restant avec le service de petite entreprise, sans que ça se perde en grandissant. Pour que ça reste un service personnalisé, à la limite, il faudrait que ce soit toutes des petites unités où le client a un sentiment de service personnalisé petit, de proximité. Le meilleur des deux mondes, on aime ça. Alors, on se tourne du côté de cette fois de Mathieu. Mathieu, entreprise familiale, on disait, que j'allais tout connaître sur la famille, l'entreprise et aussi le succès de cette entreprise-là avec le reportage qu'on vous a préparé. Mathieu Lassalle nous reçoit chez Raymond Lassalle. Salut, Mathieu, comment ça va? Salut, Nicolas, ça va bien, toi? Nouveau papa, félicitations. Merci beaucoup. En passant, ça s'est passé dans les dernières heures. Oui, 16h12 hier soir, hier après-midi. Excellent. Félicitations. Merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe, une première, une petite fille. Oui, une petite fille. Bravo. Qui prendra peut-être la relève un jour. Peut-être, on l'espère. Souhaitons-le, puis on sortira les images d'archives. Mathieu, on va parler de la belle histoire de l'entreprise Raymond Lassalle, créée en quelle année? 1962, par mes grands-parents. Bon, alors, Raymond et Jeanne, des personnages en soi, des gens qui, pour les habitués de la région, étaient adorables, mais en même temps efficaces et avec une rigueur, particulièrement Jeanne. On peut expliquer un petit peu, faire le portrait des grands-parents? On peut dire que Raymond était M. Interaction, était le bien-aimé de la compagnie. Et puis Jeanne était la directrice administrative, on peut dire la grande patronne. La grande bosse! La grande patronne, celle qui voyait aux chiffres, qui voyait aux pièces. Tu me disais tantôt, avant d'aller en Londres, qu'elle pouvait identifier des pièces. Quelqu'un me demandait un morceau en particulier d'un tracteur. De quoi, tracteur ou machine à foin, elle n'avait pas besoin de livre ni ordinateur. Elle était capable d'identifier ça par sa mémoire. D'accord, c'est assez exceptionnel. Et elle a tenu le fort aussi suite au décès de Raymond, donc en 1993 ou à peu près? En 1993, M. Lassalle est décédé. Elle a tenu le fort jusqu'à son décès à elle, dans le fond, jusqu'en 2008. Raconte-nous ce qu'on retient justement de l'expertise, parce que c'est familial, mais du travail de Raymond à l'époque, du travail de Jeanne. Évidemment, toi, tu es pas mal plus jeune, mais quand même, qu'est-ce qu'à travers ton père, Guy, qu'on salue, évidemment, il y a la suite. Comment on a pu léguer cet héritage-là? Pas juste un héritage seulement pécunier ou quoi que ce soit, mais au niveau de l'âme de l'entreprise. Qu'est-ce qui est resté, tu dirais, des grands-parents, surtout? Écoutez, moi, ce que je vous dirais, ce qui reste de Jeanne et Raymond... Raymond, c'est un monsieur qui était très, très, très jovial. OK. Je ne l'ai pas connu à 100 % parce que je suis né en 91 et décédé en 93. Mais oui, c'est ça. C'est trop tôt. J'étais un petit peu trop jeune. Oui. Mais c'était une personne très, très joviale et aimée par les autres. Et puis, Jeanne, je ne dirais pas dictatrice, parce que ce n'est pas le bon mot, mais... Plus autoritaire. Oui, autoritaire, très à l'ordre. Oui? Mais ça prend ça aussi, certains diront... Puis les clients l'aimaient ou ils ne l'aimaient pas. OK. Ah oui, elle pouvait retourner un client. La plupart l'aimaient beaucoup parce qu'elle connaissait ses affaires. OK. Puis elle était à droite. Et puis ce qu'elle disait, c'était ça. C'est bon. C'était noir ou blanc. Mais à l'époque, ce n'est pas tous les clients, et surtout dans un domaine qui est relié surtout aux hommes, qui acceptaient d'asseoir servir par une femme. Quand ça a commencé, c'était une des premières dans le monde de l'agricole à vendre de la machinerie. Et puis ce n'est pas tous les agriculteurs qui ont aimé ça au début. Madame, on l'imagine. Mais elle a fait son chemin, puis on peut dire que ça a bien été, parce que l'entreprise grandit il y a toutes les années. Elle pouvait tenir son bout aussi. Oui, oui. Et puis elle avait le caractère pour tenir son bout. Oui, hein? Oui. Ça ne fait pas ici, ça fera ailleurs, monsieur. Ça ressemble à ça. On peut dire que ça a marché. C'est bon, ça a marché. Alors on retient un beau souvenir, évidemment, justement, de belles années, toutes ces années-là passées avec une expertise qui a su être bien léguée, on le disait. Là, on a les deux pieds dans le présent et dans le futur, parce que c'est important. Donc ici, depuis quelle année dans la bâtisse qu'on occupe? 94. Route 158, 94. 94. Et c'est une bâtisse, tu dirais, où on a grandi par en dedans, parce qu'à un moment donné, on a besoin d'espace. Oui. On a combien de pièces en inventant? Combien de jouets ou de pièces de jouets, on va dire ça comme ça? En unité, c'est trop énorme, mais en volume monétaire, c'est aux alentours de 1,5 million. OK. Donc chaque petit morceau, chaque petite pièce... Et comptabilisé, ça donne aux alentours de 1,5 million juste en pièces. Pas de machinerie comptée. C'est assez extraordinaire. Comment ça se passe d'une journée type pour Mathieu ici, par exemple? Mathieu qui est le patron, mais en même temps, il y a une fourbière ici, il y a beaucoup de monde qui travaille. Ça ressemble à quoi un jour J, un jour... ou sinon un jour type? C'est sûr qu'il y a des temps un petit peu plus, on peut dire, rock'n'roll, l'exemple. Le mois de mars, c'est un gros mois pour nous, c'est notre journée porte ouverte. Ça fait qu'on invite tous nos clients ici. Parce que ça va prendre, évidemment. C'est ça, le printemps arrive. On fait une journée escompte aux pièces de 5 à 40 % d'escompte. Il y a une petite roulette à tourner. Il y a tout le temps des petits tirages en fin de soirée. Et puis mois de mars, mars-avril est très bon. Octobre-novembre est très bon parce que là, c'est les récoltes. Mais oui, mais oui! Et puis tu as juin-juillet qui est plus pour les machines à foin. Les cultivateurs qui ont des vaches à lait et puis des animaux à boeuf. Mais une journée ici bien remplie, là... Moi, je rentre, je fais mes paparasses. J'en ai pour à peu près une demi-heure au début de cette ligne à journée. Puis après ça, je vais au service. Ah oui! Au service, c'est ça qui fait notre force. C'est notre service qu'on peut donner aux clients. J'imagine que la clientèle, parce qu'avec l'espérance de vie aujourd'hui, tu as des gens plus âgés qui ont connu le papa, le grand-papa, puis qui t'en parlent probablement. Oui, et tu as des gens que le grand-papa avait du Ford. Ah oui! Le papa avait du New Orleans. OK! Le jeune veut du New Orleans. Ou bien non, des fois, le jeune, il veut faire un peu à sa tête. Ça fait qu'il dit, bon, ça prendrait peut-être une autre couleur. Oui! Et là, c'est à moi et mes vendeurs de le ramener sur le droit chemin. Oui, c'est ça. Puis regarde, tradition familiale. Mais sans blague, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Parce que visiblement, tu es heureux, tu as l'air comme un poisson dans l'eau, puis ça paraît. Oui. Puis c'est pas tout le monde. Je veux dire, tu nais dans une famille qui a une entreprise. Tu n'es pas obligé d'aimer ça. Toi, tu as aimé ça. Non, moi, j'ai adoré ça. Oui? J'aime la vente. J'aime parler aux clients. J'aime donner du bon au service. Tu sais, moi, je suis un client qui m'appelle pour se plaindre. Je vais tout faire pour que ce client-là, 24 heures après, soit le plus heureux au monde. Oui, hein? C'est ça que j'aime. J'aime discuter, j'aime jaser. Et puis, j'ai une belle gang autour de moi. C'est important aussi. C'est trop plus facile, en plus, quand tu as une belle gang. Puis, j'ai vraiment, vraiment une belle équipe autour de moi. Je vous dirais, je n'ai plus de faiblesse. C'est bon. Je n'ai plus de faiblesse. On aime ça. Il faudrait qu'elle s'aille un petit peu plus grande parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages. OK. Mais là, on a des projets, tu sais, d'agrandir en arrière. Oui, c'est ça. Vos esprits, on nous a dit ça. Un jour, peut-être, on va... On travaillera là-dessus. On va agrandir. Puis on viendra nous voir. On viendra te voir. Ça va me faire plaisir de vous recevoir. On va vous voir toute l'équipe dans cette nouvelle partie. Bien, merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Un bel héritage. Puis à bientôt. Merci à toute l'équipe également. À la prochaine, Mathieu. Merci. On demande à Joël maintenant de poser sa question à Mathieu. Oui, justement, ma question, c'était... C'est quoi qui t'a motivé, qui t'a inspiré à faire ce que tu fais? Oui, écoute, c'est sûr que j'ai tombé jeune dans le monde agricole, hein? Oui. Puis comme une entreprise familiale. Bien, j'ai toujours aimé ça, les tracteurs, puis les grosses bébelles, on peut dire. Et puis mon père m'a incité à venir prendre la relève du garage. Bien sûr. Ce qui est important, puis c'est ça qui est important aussi au niveau de l'entreprise, c'est le service à notre clientèle. Parce que c'est familial, puis on veut que le client sente qu'il est dans notre famille. C'est bien, c'est une belle explication. Puis en même temps, c'est un dénominateur commun, ça, hein? Quand les ventes fonctionnent bien, il y en a partout. La vente et du service, c'est important. Mathieu, maintenant, c'est-à-dire une question qui va se faire poser par Maxime à son tour. Mathieu, dis-moi, contrairement à Induchon, nous, qui a été fondé de zéro, puis t'es dans l'entreprise familiale, tu te ramasses avec ce gros bateau-là, puis vois-tu quand même un potentiel de croissance, futur, d'expansion et tout ça? Oui, c'est sûr qu'après les années passent, il y a moins de cultivateurs qu'il y a, mais il y a plus de gros. OK. Les cultivateurs sont plus gros. Les petits disparaissent de fur et à mesure. Parce qu'il y a eu des fusions, c'est ça? Oui, des fusions, des rachats. Le prix des machines, le prix des terres, le prix des semences augmente à toutes les années. La petite entreprise qui n'a pas de relève, elle, bien, je ne suis plus le beat. C'est sûr, on l'imagine. Avant aux plus gros, puis les plus gros, eux autres grossissent. Si ils grossissent, ça prend plus de machinerie, plus de tracteurs, plus de pièces, plus de services. Fait que oui, il y a un certain potentiel. Puis on a, je dirais, le plus beau territoire du Québec pour de la machine réglée. Le potentiel est à développer encore, même qu'un jour, il faudrait agrandir tellement qu'il y ait un bon potentiel. Parlez-moi de ça, des beaux défis comme ça. On va se quitter, malheureusement, parce que toute bonne chose a une fin, mais on ne le fera pas sans répéter vos sites web respectifs d'abord, Joël. Oui, ça va être l'académie du potentiel illimité. Très bien, tout simplement. Maxime? Induction avec un coffre. Oui. Très d'union gc pour groupeconseil.com. Tout simplement. Et battu. www.ramondlassalle.com. Bien, bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir déjeuner avec nous ici au Roasters, rue Atwater, Plaza-Alex-Ignion, à Montréal. Merci, messieurs. Bravo pour vos succès respectifs. Merci à vous. Merci à vous. Merci à la belle équipe technique et à vous, chers amis, d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.